Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de job. Cette semaine, nous nous focaliserons sur l'un des secteurs les plus favorables à l'embauche, les métiers de la grande distribution. Pour en parler, nous aurons trois offres sélectionnées par Pôle emploi et une préparation à ces métiers par l'AFPA de Tours. Enfin, nous terminerons par un bon plan avec le cabinet de coaching et formation Propulse. C'est parti, on commence ce numéro par les trois offres Pôle emploi. La première offre est ouverte aux débutants. Il s'agit d'un poste d'employé de rayon liquide en contrat à durée indéterminée sur tour. Ici, vous réaliserez la mise en rayon de produits liquides sur la surface de vente, selon la réglementation du commerce, selon les objectifs commerciaux de l'entreprise et les règles d'hygiène et de sécurité. Deuxième offre, direction Azellerideau pour un poste d'employé de rayon boulangerie-pâtisserie. Sur ce CDI, vous aurez pour mission d'assurer la fabrication de pains classiques et spéciaux tout en garantissant le respect des recettes. Enfin, vous s'assurez aussi la réception et le stockage des matières premières et des produits alimentaires. Pour postuler, une expérience d'un an en grande distribution est indispensable. Enfin, notre dernière offre est à Vernoux-sur-Brenne. Cette fois-ci, c'est un poste d'employé polyvalent en charcuterie et cuisine. Sur ce CDI, vos missions seront de veiller à la bonne tenue des rayons charcuterie traditionnels, mais vous travaillerez aussi en cuisine pour le pôle traiteur. A noter qu'une expérience d'un an est souhaitée. Si vous êtes intéressé, je vous rappelle que ces trois offres sont à retrouver sur le site de Pôle emploi, aux références indiquées. Mais pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus ou être formés au métier de la grande distribution, on passe maintenant à notre bon plan. Aujourd'hui, le secteur de la grande distribution est un secteur en tension, avec beaucoup de recrutement et de besoins. Il faut aussi savoir que ces métiers ont évolué. Nous retrompons toujours le côté traditionnel, mais également maintenant l'apparition du numérique. Du 31 mai au 24 septembre, l'AFPA de Tours organise une formation préparatoire à ces métiers. L'objectif pour l'AFPA est de vous accompagner vers toutes les compétences et les attentes liées au métier de la grande distribution. Mais quel est le programme de cette formation ? Comment se déroule la période de stage ? Ou encore, qui peut rentrer dans cette formation ? Frédéric Fourmentreau, formateur en commerce, relations clients et distribution, nous y répond. Qui peut rentrer sur cette formation ? Il y a tous les demandeurs d'emploi qui sont intéressés par les métiers de la grande distribution et du commerce en particulier, dans tous les secteurs possibles, alimentaires ou non alimentaires. Seul prérequis demandé à l'entrée dans cette formation, savoir lire, écrire et compter. Mais une période de remise à niveau est prévue pour ceux qui auraient éventuellement quelques petites lacunes et qui auraient besoin de progresser. L'accompagnement se fera à l'AFPA en début de formation. Les stagiaires vont être sensibilisés à la législation et aux normes en vigueur, mais également à toutes les techniques attendues par les employeurs pour pratiquer le métier. Nous avons la chance, sur la région Centre-Val-de-Loire et sur la ville de Tours en particulier, d'avoir une offre d'enseignes, de grande distribution assez importante. Donc les stagiaires vont pouvoir évidemment choisir le secteur qui leur plaît le plus, puisque les métiers de la grande distribution, ce n'est pas forcément que de l'alimentaire. Aujourd'hui, il y a également des entreprises assez importantes en termes de bricolage, en termes de sport et tout un tas d'autres produits. Donc le stagiaire va pouvoir choisir son entreprise. Il sera accompagné par le formateur pour trouver les adresses et les techniques également de recherche d'emploi. Mais ensuite, ce sera au stagiaire de faire ses démarches et d'aller vers l'entreprise qui lui tient le plus à cœur ou l'entreprise dans laquelle il se sent le plus légitime et le plus attiré. Pour rappel, cette formation préparatoire est financée par la région, ce qui vous permet d'être rémunéré pendant votre stage, mais aussi tout au long de la formation. Enfin, sachez que l'AFPA de Tours vous accompagnera dans toutes vos démarches. Sandrine Dupont, responsable d'accompagnement, nous en dit plus sur leur rôle. Une assistante de formation peut guider, accompagner la personne, le demandeur de formation dans toutes les phases de sa démarche. Et d'ailleurs, nous sommes également en relation avec Pôle Enfort pour pouvoir conjuguer au mieux le meilleur montage et ce qui sera le plus pertinent dans la mise en œuvre du projet du candidat. Et puis, l'aiguiller aussi sur les démarches administratives qui seraient utiles pour finaliser le dossier et pouvoir entrer sereinement sur la formation. Nos équipes de conseillers formation restent à votre écoute et à votre disposition. Surtout, ne vous faites pas peur. Venez nous rencontrer et de toute façon, ça ne vous engage absolument rien. Ça vous permettra simplement de venir vous informer. Peut-être que vous découvrirez d'autres formations, puisque la FRA de Tours, c'est une quarantaine de formations proposées dans différents secteurs d'activité. Si vous souhaitez participer à cette formation préparatoire, il vous suffit d'envoyer votre CV à l'adresse mail qui s'affiche sur votre écran. On continue et on termine ce numéro d'HashtagJob par un bon plan. Le cabinet Propulse est un cabinet de conseil qui existe depuis 11 ans. Il est implanté à Tours. Il propose trois axes aux entreprises, du coaching, de la formation et l'accompagnement à la mobilité professionnelle, c'est-à-dire le bilan de compétences. Florence Besse, chargée d'affaires, nous en dit plus sur les objectifs du cabinet et qui peut être concerné. Alors, ce qui différencie le cabinet, c'est la façon dont on fait les formations. Le formateur ou la formatrice est aussi coach. Son but, c'est de faire passer à l'action les personnes de manière à ce qu'elles acquièrent les compétences plus rapidement. Elles vont venir vivre quelque chose. On met en avant l'expérientiel. Plus elles vivent quelque chose ensemble, plus elles pratiquent sur des situations qui peuvent avant être problématiques et notre but, c'est de les transformer en quelque chose de positif pour elles qu'elles pourront appliquer dès le lendemain. En ce moment, conditions sanitaires obligent. Tout le monde est concerné par la prise en charge de l'État. Néanmoins, il y a des professions qui sont particulièrement concernées en ce moment. Ce sont les restaurateurs, sur des parcours de management notamment, et les entreprises du bâtiment. C'est le seul secteur où on finance du coaching au sein des entreprises. C'est très intéressant pour les collaborateurs. Et il y a aussi l'accompagnement du dirigeant qui est concerné et financé. Il faut savoir que les entreprises n'auront rien à débourser. Les formations sont totalement prises en charge par l'État. Pour retrouver le cabinet Propulse, rendez-vous sur le site Internet ou directement par mail à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Hashtag Job, c'est fini. Je vous souhaite de bonnes recherches et à très vite !